mais ça cuit en tout cas moi je m'ennuie en attendant le direct de la poutine je vais un peu faire mettre un petit direct et vous savez que moi je sais pas faire le coup pas les découpages je ne sais pas faire les deux pages dont il est sauf que je vais sauf que faire le direct comme ça je ne sais pas faire le découpage je veux que c'est le direct comme ça pour décrypter un direct là qui m'a intéressé on m'a appelé que on m'a on m'a appelé que vache telle personne c'est chaud là bas je suis parti et je ne sais pas si vous avez écouté le direct de la personne là vous allez entendre sa voix maman au point on appelle gontouma n'yokseline sa famille l'appel déjà gontouma gontouma n'yokseline gontou hé hé c'est sur moi maman c'est sur moi que vous avez voulu commencer votre famille et ça s'est arrêté en route écoutons le direct si je veux que mettre le son maman au point où le neveu appelle déjà pendant 100 que grand paix au point où le neveu appelle déjà madame gontouma n'yokseline ça veut dire que l'heure est grave écoutez voir le direct c'est moi je sais pas moi c'est les décryptages et les pardon les découpages donc je vais mettre le direct vous allez écouter c'est tellement long mais je vais mettre à un niveau je décrypte un peu donc c'est pas en djansan qui a envoyé celui qui est au maroc insulter les gens et il paye apparemment il n'a même pas beaucoup payé voilà un homme qui ne se respecte pas maman vous avez vu comment le père l'a étayé pourquoi un père peut gesticuler comme ça à manlène bonjour et suis-en moi je ne prononce pas souvent ton nom dans mes directs ton frère j'étais connu avec ce monsieur quand il venait chercher la gloire à paris vous étiez au foufou club il a commencé c'est toi qui avait calé tu sais de quoi je parle donc il a préféré une soirée pour le maturier que la soirée de son frère qui avait lieu hier et son frère a même eu un avc a eu même l'attaque d'un avc oui c'est ce qu'on dit non oui donc il a préféré laisser où il est là bas à la limite suisseux allemand allemagne il est là bas il a préféré traverser tout le kilomètre il a préféré faire tout le kilométrage là pour venir à paris pour gesticuler comme il a gesticuler il est maman maman comment un homme peut gesticuler comme ça un homme qui doit être l'exemple l'exemple des enfants qui étaient hier dans la soirée là un homme qui devait c'est à dire tu devais t'asseoir être posé à un moment même donné tu mettais ta femme mal à l'aise tu mettais ta femme mal à l'aise ta femme était mal à l'aise hier au point où elle faisait même pitié et dessus quoi tu viens réclamer que regarder le temps d'un gontouma nioxéline avait plein de gontouma nioxéline son visage a des boutons ça souvent un nom qu'on appelle souvent là quand tu as des boutons ça souvent un nom là oh gontouma nioxéline c'est-à-dire son maquillage était tellement moche elle ressemble à un cadavre habillé avec la robe qu'elle a encore mis la maman c'était quoi c'était le deuil vous vous croyez que vous allez dans un secueil ou c'est comment toi alors le nœud papillon qui était élagé comme ça avait la tête pleine de blague est-ce comme mais tu n'avais même plus de chevaux on a fait le congolibon mais tu as tellement dosé le blague sur ton congolibon tu gesticules tu montres tes dents avec le carré dans des coups sur ma pas si ouais le paix si nous voilà l'arrivée mais si ouais le paix si tu te mets pendant que les enfants sont en train de sauter là bas de gesticuler là bas mais tu étais hier dans la salle la comména mengoui tu as voulu juste arracher la star mania angoui c'est la star mania que tu as voulu à attend qui t'a dit que tu étais bien habillé qui t'a dit que tu es beau qui t'a dit que c'est quoi ça bonjour chancy c'est quoi ça j'est cyclé j'espère que tu as payé j'espère que tout ce que tu as bu là tu as payé parce qu'on vous connaît on vous connaît que quand vous arrivez dans les soirées c'est le manque de m'as-tu vu votre mathieu vu là on connaît ça on connaît ça vaut mieux aller t'asseoir dans une soirée où tu cotises 100 francs 100 euros pour ta chaise et avec des amis que de rester là parce qu'on va entendre pour aller dans une soirée il faut que tu fasses le bruit tu penses que ces gens là vont t'aimer tu penses que ces gens là vont t'aider par rapport à ton propre frère qui a organisé la soirée avec autant de musiciens avec autant d'argent qu'il a dépensé tu penses que ces gens vont t'aimer plus que lui tu as oublié ça tu as oublié ça papa jusqu'à tu faisais c'est toi qui est en train de gesticuler tu es en train de te comporter qu'un gamin tu es en train de mais c'est quoi ça mon frère c'est quoi un peu de respect pour ton vieux âge non frère on sait que tu es encore jeune que comme tu mets le blague sur la tête tu crois que tu es encore 20 ans mais tu n'as plus 20 ans papa arrête de gesticuler comme ça comme une gamine mémé se va vendre le piment à la porte de cléchis là-bas les rebeux vont acheter ça vite fait et bien fait ils adorent casser le derrière c'est quoi ce comportement enfantin c'est quoi ce manque de personnalité ce manque de maturité père mais j'ai été très touché par ton comportement jusqu'à tu prends le verre à champagne avec le champagne dedans tu fais semblant de verser sur les signes de ta femme et jusqu'à tu fais semblant de lécher c'est quoi c'est toujours l'amour tu viens faire la publicité d'une djansan tes doigts sont là comme le plantain que nos parents brésaient en route là jaune noir ta femme elle a les boutons malgré qu'elle a mis le masque du make-up on voit qu'elle est moche elle ressemblait à un cadavre hier il fallait seulement le sec oeil pour qu'elle entre la guerre parce qu'elle n'était rien donc toi alors hein tu ressemblais au tout ce mid-bongo le ne pape là l'intention était jolie mais ça ne te va pas ça ne t'allait pas même pas un peu ça ne te convenait même pas un peu ça ne convenait pas ton vieux âge assieds toi mais tu attends mais c'est quoi cet homme là j'ai dit qu'il devait faire le direct sur toi tu t'es trop agité par njansan c'est comment ce n'est pas les mêmes gens que tu insultais sa mère hier ce n'est pas les mêmes gens que tu as insulté hier qu'elle ne se lave pas ce n'est pas les mêmes gens que tu as monté le cou sur elle hier donc tu partes jusqu'à tu partes tu gesticules tu es devenue la fille qui est au Cameroun là-bas comment on appelle la fille là attends je n'ai pas envie d'appeler les noms qu'on donne sur Facebook la lionne parce que c'est comme ça que j'ai aussi vu la lionne l'autre jour c'était en passant la lionne est en train de gesticuler au point où on veut même donner le bouquet de fleurs avec 50 000 tu fais ça j'avais fait ça à ma soeur pour son anniversaire 50 000 tu offres un bouquet de fleurs avec des faux biais ou quoi 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 25 000 même 50 000 même même 10 000 mais la lionne bavade même plus que l'inspectario c'est la même chose que Pandjansang a fait hier c'est-à-dire l'image que Pandjansang m'a montré hier c'est la lionne que je voyais et en mougou comme dit souvent de kom c'est quoi que ce papa ça a eu une puberté tellement à l'âge de 100 ans que on ne peut même plus respirer Pandjansang respecte au moins tes poils tes poils blancs non Pandjansang écoutons un peu comment comment celui que vous envoyez hier insulter les gens est en train de vous laver jusqu'à dire que c'est vous qui l'avez qui l'envoyez insulter écoutez un peu regardez regardez je ne mets pas beaucoup mais c'est pas à un moment donné ça suffit il y a des hommes là plein sur Facebook non ? un mot tel là sur Facebook non ? parce que ça dit propre moi c'est le mot là en fait qui me dérangeait dans la tête et que ça lance les pics aux gens oh les gens sont ingrates oh les gens qui ont des mauvaises vies ça c'est dit propre ça c'est dit propre jusqu'ici tu m'as abandonné tiens là mon direct tu restes qu'à la fin pardon mets moi le coeur mama tu m'avais promis la connexion internet tu n'as pas donné ma c'est n'est pas regretté je m'écris en soumis c'est un jour tu as vu les messages tu ne me reprends plus ma on ne peut pas avoir les problèmes par rapport à la connexion internet ma laisse le direct était tellement long je veux que vous écoutiez seulement où il est en train de dire que c'est Pandjansang qui l'a envoyé insulter les gens et que c'est Pandjansang sans qu'il lui a envoyé l'argent et qu'il a insulté beaucoup de personnes par rapport à Pandjansang et aujourd'hui il appelle Pandjansang la famille de Facebook continue écoutons d'autres personnes vont payer le mois si tu entends ma personne leur pardon ne fuis pas mama tu es ma soeur tu es ma soeur tu es ma soeur tu es mon boule point sur ça et ça s'appelle quoi ça dit qu'on est clair franchement il faut arrêter franchement il faut arrêter c'est pas des injustes jusqu'ici je ne suis pas en train d'insulter je suis en train de dire les vérités je suis moi en train de dire les vérités je ne suis pas moi en train d'insulter je dis moi les vérités je n'insulte personne je dis mes vérités je dis mes vérités je n'insulte personne ma personne n'insulte pas moi dans les histoires des gammes et autres je suis moi en témoin de dire la vérité qui est la plus dans le cerveau de toute cette affaire c'est madame madame Gonzo c'est madame Gonzo le cerveau de cette affaire je dis bien que le cerveau de cette affaire parce qu'il faut voir dans les groupes zoom il faut voir dans les réunions zoom quand ça chantait dans les réunions zoom qui chantait dans les réunions zoom c'est madame Gonzo c'est madame Gonzo qui chante toi qui envoie les têtes de mort voir mon second téléphone il y a quelqu'un là qui m'envoie les têtes de mort au lieu de réfléchir comment est-ce que vous allez me faire mon tâques pour ne pas te recharger mon abonnement internet mon second téléphone est vous il y a une là qui vient m'envoyer les têtes de mort je ne sais pas où elle s'est réveillée comment moi voilà l'hiver qui est déjà là hier les gens sont allés danser je ne sais pas où c'est qui ou qui vient m'envoyer les têtes de mort ou je l'ai fait quoi mais bon moi qui hein pas aller là-bas mais bon moi qui pourquoi tu m'envoies les têtes de mort moi à 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 moi vous ne connaissez pas l'étymologie du mot justice vous ne maîtrisez rien la jalousie vous a rendu aveugle vous êtes animé par l'esprit de jalousie maman on peut parler comme ça son oncle la marque gluta cosmétique n'avait aucun problème avec vous c'est à cause de cette marque que vous voulez tuer ma tante c'est à cause de cette marque que vous voulez la tuer ou quand on a vu les sorties de gluta cosmétique au Cameroun et les vôtres étaient comme une comparaison une concurrence avec quoi avec la chine ah ah non mais attends un peu c'est comme si les états unis voulaient se comparer avec le avec l'île maurice donc tu vas demander à un américain que tu vas comparer ton pays avec l'île maurice mais franchement il faut un peu avoir de la jojote quoi quelqu'un qui est allé à l'école qui n'est pas allé vers l'école qui produit des produits de qualité sur le marché qui met de l'intellect qui connaît ce que c'est qu'une formule pour fabriquer pour mettre un produit sur pied vous connaissez les formules de vos produits sinon il faut mettre les savants si tu as les boutons ça va raser ça va tuer ça va tuer quoi en fait j'ai compris donc que vous avez voulu que cette dame associe son image à vos produits pourquoi on dise que même ces produits sont de mauvaise qualité sont de qualité douteuse parce que tout laisse à croire parce qu'il ne peut pas comprendre que pour la sortie d'un produit qu'on est parti payer à 16 euros la gamme on vend à 150 euros on veut tuer le monde entier c'est parce que certaines personnes ont décidé qu'on était occupé dans le travail et au moment où il fallait se remettre on a commencé les hostilités à tirer sur ces personnes mais il faut être de mauvaise foi c'est vous qui avez commencé c'est vous qui avez commencé à lancer les pics pour lancer les pics indirects vous êtes jaloux vous êtes juste animé par l'esprit de jalousie je vous ai dit que ça ne serait pas un clash il faut se dire les vérités à un moment donné le fils peut dire les vérités au grand-père et je vais dire les vérités à mon grand-père grand-père 2024 arrive vas-tu continuer dans la même bêtise ou vas-tu t'arrêter voilà je pense qu'il est temps pour toi de t'arrêter je pense qu'il faut il faut quelqu'un de ta famille pour te dire que stop arrêtons nous stop il faut s'arrêter qu'est-ce qu'on a fait qu'est-ce qu'on a fait qu'est-ce qu'on a fait les coudouins gamba qui sont venus manger je trouve avec les ibènes gomatique ce sont elles-mêmes qui ont rapporté qu'elles ont rapporté les récalés peu d'états apportent de faire le live elles étaient là franchement si quelqu'un ne veut pas t'honorer par rapport à ton inauguration ça veut dire que la personne n'est pas nia 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 les mêmes mamounes avec lesquels vous êtes en train de poser disent que vous organisez les réunions il était dans la soirée pour nager sa soeur c'est sa soeur ils se connaissent ouf c'est son égal même si c'est sa soeur c'est son égal il parle à nager que honnêtement entre les deux personnes là s'il y a un choix à faire s'il faut ici s'il faille que comment on appelle deux pieds gauche fasse un choix elle ne peut jamais choisir elle ne pourra jamais choisir l'un ou l'autre jamais ni l'un ni l'autre elle ne pourra jamais parce que c'est une fille qui est tellement rancunier que elle est là voilà c'est que bon les yeux des gens des candidatons mais elle ne pourra jamais je dis bien jamais une personne qui a insulté sa mère comme moi là je connais ma place chacun doit connaître sa place tu ne peux pas insulter la mère de quelqu'un la mère qui a naqué un enfant qui est malade tu insultes sa mère et tu dis que vous allez vous êtes devenu ami que ta mère a prié il allait nageki le monsieur là même a insulté sa mère mais voit un homme en train de gesticuler sa femme ne peut pas lui dire que ouais que ma femme laisse comme ça hein sa femme ne peut pas lui dire que ma femme laisse comme ça hein hein oh ne quittez pas moi je te rappelle hein s'il te plaît hum 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 sa femme ne peut pas lui dire qu'elle laisse comme ça est-ce que sa petite sœur elle était prêchée là-bas elle avait même son temps parce que j'ai regardé un peu les vidéos que j'ai vu là la petite sœur n'avait même pas son temps mais les gestes c'est-à-dire hein beaucoup de gens ont gesticulé mais tout le monde de tout ce monde de toutes ces personnes qui étaient dans la soirée là c'est Panjian Sang qui est le plus vieux qui était le plus vieux de toute la salle mais c'est lui qui se comportait c'est-à-dire Panjian Sang était le plus vieux et Namingo était la plus jeune donc Panjian Sang se comportait comme une marionnette juste pour faire quoi ? pour nager quelqu'un tu vas perdre ta personnalité parce que tu veux nager quelqu'un il faut connaître sa place dans la vie le plus vieux de cette soirée était Panjian Sang la plus jeune était comment on appelle la petite là et Namingo je vais venir sur le cas d'Enamingo tout de suite là organiser les réunions dans sa vie vous mettez la prière dedans je suis là-bas pour connaître je suis là-bas est-ce que je suis au courant pour savoir que les réunions se tiennent sur Zoom ? je suis au courant, je suis dedans c'est les mêmes gens avec qui vont marcher qui viennent vous vendre et là quand on voit vos sorties on réalise que vos sorties sont préméditées vous préméditez les choses et vous venez devant la toile devant vos téléphones pour jouer l'image de justici l'image de sainteté ne touche plus tant que vous ne l'êtes pas voilà la plus méchante dans toute cette affaire c'est madame vous le savez très bien vous le savez très bien parce que je dis que quand vous communiquez il y a toujours quelqu'un qui enregistre la personne prend le téléphone de l'autre côté qui me dit que n'enregistre pas écoute comment on parle et qui parle c'est madame qui est toujours bouche cousue il n'y a pas les jamais il n'y a pas les jamais il n'y a pas les jamais non il n'y a pas si mais il faut voir comment en inbox on lave les gens juste qu'on met le shampoing sur ça mais ça s'appelle quoi ça dit qu'on est clé franchement il faut arrêter voilà franchement il faut arrêter c'est pas des injustes jusqu'ici je ne suis pas en train d'insuter je suis en train de dire les vérités je suis moi en train de dire les vérités je ne suis pas moi en train d'insuter je dis moi les vérités je n'insute personne je dis mes vérités quelqu'un dit que donc Panjian Sang est l'ancienne du président Henri Amoumoua mais oui Panjian Sang est le grand père d'Henri Mamouza Panjian Sang est pas et c'est pas parce que Panjian Sang mais le maquillage Panjian Sang était le plus vieux je vous ai dit que il y avait deux comment on appelle souvent ça comment on dit même deux générations la génération de Panjian Sang qui était Panjian Sang qui était Panjian Sang la génération de Namingo qui était Namingo sans son sans son concurrent donc ni Namingo ni Panjian Sang personne n'avait une concurrence là-bas hier c'était le plus vieux et Namingo était la plus jeune juste à Namingo au Seigneur Jésus et on va venir faire la comparaison avec ma petite fille et on va venir me dire et Namingo a mis le gel et Namingo a mis les phares et Namingo ou c'est les cernes un enfant de 3 ans ou de 4 ans a déjà les cernes bonjour ma petite rêve bonjour ma fille Inès un enfant de 4 ou de 5 ans a déjà les cernes un enfant de 4 ou de 3 ans met déjà le gel un enfant de 3 ans danser déjà un enfant un bébé ce n'est même pas un enfant un bébé un bébé se retrouve dans les soirées en train de danser le morceau de petit pays n'yoxer n'yoxer ça fait plaisir au monde un bébé un enfant de cet âge le bébé qu'on a vu naître hier arrête deux pompons juste à mettre le gel pas un enfant mais le cirage sur le le crâne nu et Namingo a mis le gel sur ses deux graines de cheveux un bébé continuons seulement je dis ma vérité je n'insulte personne ma personne je ne suis pas moi dans l'histoire des gammes je suis un témoin de dire la vérité la plus dans le cerveau de toute cette affaire c'est madame madame Gonzo c'est madame Gonzo le cerveau de cette affaire je dis bien que le cerveau de cette affaire parce qu'il faut voir dans les groupes zoom il faut voir dans les réunions zoom quand ça chante dans les réunions zoom qui chante dans les réunions zoom c'est madame Gonzo c'est madame Gonzo qui chante toi qui envoie les têtes de mots mon second téléphone il y a quelqu'un là qui m'envoie les têtes de mots au lieu de réfléchir comment est-ce que vous allez me faire mon tapas pour ne pas te recharger mon abonnement internet mon second téléphone il y a une dame qui vient m'envoyer les têtes de mots comme je demandais hier la présence de cet enfant était nécessaire dans cette soirée parce que quand on va ouvrir la bouche moi je suis hostile je parle je m'en fous qu'on dise que la jalousie il faut connaître une personne il faut que la personne soit de ta famille ou ton ami pour la jalouser mais tu ne connais pas la personne tu vas jalouser quoi sur la personne est-ce que la présence de cet enfant était nécessaire hier dans cette soirée jusqu'à 6 heures voire même 7 heures du matin jusqu'à 6 heures voire 7 heures du matin un enfant est-ce que la présence de Panjansang était nécessaire dans cette soirée alors que son frère organisait la même soirée au niveau de la Suisse qui a même eu une attaque d'AVC qui a été hospitalisée si Panjansang entendait que son frère était mort il allait faire comment ? il allait laisser son frère pour aller dans la soirée et gesticuler ce qui me choque encore c'est la façon que le monsieur a gesticulé hier dans une soirée où tu peux rester calme boire ton champagne il veut verser le champagne sur les seins de madame il veut faire comme ça et il parle du thème avec beaucoup de boutons les boutons les boutons chez nous on appelle ça l'olibolo les boutons que quand tu touches comme ça le plus sort et c'est ça qu'on va venir nous faire la publicité d'un lait des produits cosmétiques mais c'était mieux encore que ta femme parce que le make-up qu'elle a mis hier pour rien que pour cacher son visage là c'était la merde c'était la merde et dans tout ça vous vous vantiez même elle se vantait même comme si elle était quelque chose donc tout le monde c'était la plus laide vous étiez trois générations et n'est-ce pas toi n'est-ce pas le plus bébé le bébé la plus jeune de la salle donc tout le monde c'est la plus laide ton mari était le plus agité donc vous étiez trois générations dans cette soirée et n'est-ce pas elle alors pardon c'est ma petite fille je laisse là-bas mais toi et ton mari toi et ton mari tu étais la plus laide hier c'est comme si c'est c'est à l'époque de Ndoumbele au Morgue je ne sais pas si c'est Ndoumbele au Morgue qui t'a maquillé parce que c'est comme si tu sortais de la mort qu'on voulait te mettre dans le sec qu'il pourrait que tu as mis en biais je suis sûre que le jour où tu vas mourir c'est comme ça qu'on va te maquiller parce que mais ça c'est quoi ça mais tu avais le maquillage comme un cadavre comme tout le monde on peut être aussi bête conminable comme ça, continuons un peu avec ça. Je ne sais pas où est-ce que c'est réveillé, comment. Voilà l'hiver qui est déjà là. Hier, les gens sont allés danser. Je ne sais pas où c'est qui, où qui vient m'envoyer les têtes de moi, où je l'ai fait quoi, mais bon, maintenant, te voici. Te voici qu'on dit que tu achètes ta gamme, tes bouteilles à 16 euros pour venir vendre à 150 euros. Normalement, il fallait même qu'il dise que 15 euros, et tu as ajouté juste le zéro. Il y a un monsieur qui vient faire la pub. Un homme se lève, il vient faire la pub d'une djansan. Un homme se lève, au lieu de danser, il est là en train de gesticuler. Si ce n'est pas Henri Mamouza qui cherchait dans la salle, il cherchait le jeune monsieur, comment il s'appelle, celui qui est en Espagne, c'est Thierry Bissot, un truc comme ça. C'est quoi ? Ce sont tes égaux ? Henri Mamouza est plus jeune que toi, papa. Ce n'est pas parce que tu mets le blague jusqu'au testicule que tu crois que tu es un enfant. c'est toi qui dois donner le bon exemple. Tu étais partout. Je te vois comment ? Eh, voilà du camé. Voilà, voilà, miné, mino. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Tu as fait que là, comme la fille qui vient... Eh, voilà encore une autre fille, maman, la fille là, c'est lavé. Maman, quand on se lave, on est quand même belle. Et c'est vrai. Maman, la fille de l'Italie, elle s'est lavé, elle ressemble au moins à quelque chose. Elle était un peu belle quand même. Elle était un peu belle quand même, mais c'est elle qui est gesticule là. Elle au moins, ça se comprend. Parce que c'est une villageoise qui sort de l'eau. Donc, pour elle, elle croyait qu'elle allait mourir avant de mettre ses pieds en bing. Donc, pour elle, c'était un rêve. Ça se comprend. Ça se comprend. Ça se comprend. Mais toi, Pandya, ça, non, je suis sur toi. Non. Toi, le comportement d'oiseau, le comportement de Waka. Pandya, ça, tu vas porter le jupon et la perruque. On va aller tirer la valise. Toi et moi, on va aller vendre le piment. Attendez. Je mets encore. Je ne te parle pas de force, ce n'est qu'avec les femmes. Allez bagarrez avec les hommes, non? Vous ne bagarrez pas avec les hommes. Même un mec qui était votre man, qui vous a dépassé. Oui, elle était propre hier. Je te dis que la soirée, c'est les choses. La fille, là, s'est lavé, pour la première fois qu'elle voit une fille propre. La fille, là, s'est lavé, hier. Ouh, ça s'est passé. La fille, là, s'est lavé, c'est la première fois que je vois la fille, là, propre. Elle s'est lavé, hier. Pour la toute première fois. Donc, il faut toujours organiser. Il faut que. Organisez les soirées tous les ans. Pas tous les ans, même, c'est beaucoup. Organisez tous les mois, maman. Pour que vos, tes filles, là, se lavent, surtout, celles de l'Italie, là. Et au moins, elle est ressemblée à quelque chose. Au moins, c'est elle. Mais quand tout ma gnoceline, qui est en France depuis, qui a vendu son couilletou, qui a vendu ses enfants, ressemblée, Hé, maman, pardon, continuez. Vous avez appelé pour calmer votre manqué. Ce n'est pas comme ça. C'est moi, non. C'est moi, comme ça, que vous avez appelé, non. Votre propre manqué, il vous a dit pas si. Hé, maman, maman, il nous manquait le respect. Fils, fils, t'as vu ça, fils, fils. Maman, mon père connaissait ses défendres. Mon père n'était pas un poltron. Si c'était pour ça, M. Songen n'était pas un poltron. S'il fallait se défendre, il connaissait très bien ses défendres. Ouh. M'j'a, il y a des sattans. Moi, nous, il y a des mounas sattans. Moi, il y a des bambas. Un pésil, l'idiot. Un sattans. Voilà, mon tap, tap, c'est un ciel. Depuis, tout le monde m'envoie attendre, il y a des sattans. Il y a des sattans. Je ne peux venir me poser des questions. Ici, c'est moi qui pose des questions. Rosalie. Non, c'est moi qui pose des questions. Si vous appelez la connexion, je ne peux venir me demander comment mon grand-père. On n'a pas de problème, mais généralement, chez moi, c'est comme ça. Ça fait quatre mois que je me suis résilé au silence. Je n'ai jamais voulu me prononcer comme ça avec autant d'énergie. Ça serait sans injure. J'ai dit qu'ici, on n'insulte pas. On se dit les vérités sans injure. Il y a une façon de se dire les vérités, il y a une façon d'insulter. J'ai dit que je ne m'insulte pas à mon grand-père. Je le dois respecter. Maintenant, vous, là, qui est le pro, mon grand-père, dégagez de mes pages pendant qu'il est encore temps. Allez là-bas. Renaissance. La vie, c'est un choix. Choisissez votre camp. Parce que moi, j'ai déjà fait mon choix depuis. J'ai déjà fait mon choix depuis. Donc, allez de son côté. Si vous ne m'aimez pas parce que je suis en train de dire les vérités à mon grand-père parce qu'il exagère. Dégagez de mes pages. Allez sur ses pages. Allez de l'autre côté. Je ne vais pas vous détester. Parce que moi, je considère qu'il n'a aucun problème avec mon grand-père. Aucun. Je trouve que tant d'individes à dépasser l'âge qu'il a là. C'est l'âge dans laquelle... C'est l'âge à laquelle on raisonne. On essaie de réfléchir. On ne pousse pas ses enfants, ses petits frères, ses petits soeurs à la vérité populaire. On ne les expose pas. Pourtant, tes petites soeurs te couvrent à chaque fois. On ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Donc, les pro-papis comme Christophe de Monaco dit, allez de ce côté. Nous, on va rester de notre côté. Et le temps et l'avenir vous dira. Si ça serait bien, je vous souhaite le bonheur de moi. Mais vous allez voir avec le temps que ce que j'étais en train de... Parce que je suis l'une des personnes que... Quand je commençais déjà à vomir quelque chose, ça veut dire que c'est trop de défauts. Il y a tellement trop de défauts à la personne que... J'oublie même les qualités de la personne. C'est trop de défauts, ça. Non, maman Félix, c'est trop. C'est trop de défauts. Tu ne te rappelles même pas que ma tante a livré des guerres pour toi. Tu n'as jamais été qu'elle a besoin de toi. Elle ne s'est jamais pleine. Juste parce qu'il y a un contrat qui est là. Tu n'arrives pas à comprendre que ma soeur a un contrat avec ma soeur. Je ne peux pas mélanger la famille. Ça devient la jalousie. Ça devient la jalousie. Tu battes à l'hier avec tous ses ennemis. Je dis bien que tous. Parce que tu attends le moment venu que quand tu vas sortir, ses ennemis vont sortir pour venir te donner le couteau. Allez, pique, pique. Si tu es aujourd'hui en train d'aller vers Flore, tu laisses ton ami Amaline qui reste à l'hôpital, qui organise son événement pour aller à Paris. Merci. C'est dans l'optique que tu sais que quand tu vas dire que lève-vous, allons pique. Voilà. Merci. Merci. Il a laissé Amaline. Je vais faire le direct pendant une semaine pour que Amaline. Amaline est mon ami sur Facebook. Pour que Amaline comprenne le direct. C'est comment un gars qui dit toujours qu'il n'aime pas les barbecues, il aime les bassas, puisque tout. Comme sa soeur a fait un direct un jeudi, ça dit que c'est un tableau de coco. Mais tu laisses ton frère qui est mourant, qui a eu l'AVC, qui a organisé une soirée. Il est sorti de l'hôpital. Tu te dépasses, toi qui es à, comment on appelle leur endroit là, en Suisse là-bas, entre la Suisse et l'Allemagne. Tu le laisses. Tu traverses tout le couloir de Colma, de partout, partout, pour venir à Paris. Rien que pour le aide-moi à détester, c'est le mot. Rien que pour le match, je veux. Rien que pour que, si demain quelqu'un t'attaque. Les abeilles vont se lever. Les abeilles ne font plus peur aux gens. C'est avant. Nous, on ne traite plus avec les minables comme les abeilles. On traite maintenant avec la mère, qui ne vaut rien. Vous savez, elle, qu'on traite. On ne traite pas avec les petits pisseurs qui sont derrière les faux profils qu'on appelle l'abeille. On traite avec leur maman, qu'on voit. Donc, on continue. Tout le monde a vu comme moi. Calon piqué. Ces personnes que tu as reçues à corrompre, tu peux tout, vont t'accompagner dedans. Laisse-moi te dire que je vais leur dire qui tu es. Et c'est à eux de faire leur choix. N'oubliez pas mon abonnement internet, s'il vous plaît. Il ne faudrait pas qu'on le coupe. On va le couper mardi. Il faudrait vraiment qu'on ne le coupe. Il fait toujours tout. Demain, toujours la famille. Le deuxième, on va le couper le 21. Donc, je compte sur vous. Le numéro, casse-puis-cela. Ceux qui ont souvent l'habitude de recharger, vous savez comment est-ce qu'il ne faut pas le couper le 21. Donc, je compte sur vous. Moi, je suis entré venu me placer. Je me place une place. Il n'y a pas besoin que les TKC m'accompagner ou les sympathisants m'accompagner. Je ne veux pas une place. Je ne veux personne autour de moi. Et j'assume. Et vous appelez ma tante Ingra. Qui vous a présenté Raymond Tienga ? Aujourd'hui, vous voulez entrer à Dynamo ? Qui vous l'a présenté ? C'est Ingra, non ? Vous prononcez. Quand je vous entends sortir le gros français Ingratitude, l'ingratitude, c'est le comportement d'une personne qui n'est pas reconnaissante. En quoi est-ce que ma tante n'a pas été reconnaissante envers vous ? Citez-moi juste quelques passages. Vous voyez, donc, il n'y a pas question d'employer le mot Ingra. Ingratitude est dedans. C'est vous qui dites que vous parlez le français. Mais rentrez à l'école, non ? Avant de sortir un mot sur vos bouches, allez ouvrir le dictionnaire. Vous ouvrez, vous essayez un peu de lire. Tapez sur Google. L'ingratitude, c'est le comportement d'une personne qui n'est pas reconnaissante. Ou reconnaissante. Ma tante a toujours été reconnaissante envers vous. Elle vous a toujours donné le mérite et le respect. C'est vous qui avez chié sur ce respect. Aujourd'hui, je viens vous dire que stop, arrêtez. Il n'y aura plus de pique intérêt. Maintenant, vous allez sortir faire des lives. Sortez faire des lives et voir qu'elle avait donné le mawashi. Elle a votre temps. Elle a votre temps. Vous pensez que vous pouvez les disposer à mettre mal à l'aise comme vous avez eu mal à l'aise d'autres personnes. Ça ne va pas se passer avec nous. Ne pensez même pas que ça va se passer comme vous avez fait avec les chroniques. Que non. Vous allez la coller une étiquette que les gens vont boire. Ça ne va jamais se passer. Tant que Ngomabo a respié. Avant d'entendre, je m'arrive à péché, vous allez monter sur moi. Vous allez me trouver devant vous. Ça ne va pas se passer comme vous pensez là. Je dis bien. Celui-ci, on parle comme ça. Donc, avant d'atteindre sa tante de Facebook, on va passer par lui. Donc, pour venir, pour quitter la Suisse, la Suisse pour la France, on ne passe pas au Maroc. Donc, tu penses qu'en dehors de ta bouche que tu fais sur Facebook, là, tu vas faire quoi à qui ? Toi, le PD qui parle, là, tu vas faire quoi à qui ? Parlons peu, parlons vrai. Avant d'atteindre ma tante, tu dois d'abord passer par moi. À quel niveau on doit passer par toi ? Donc, maintenant, pour la Suisse, pour aller quitter de la Suisse, pour Paris, c'est comment ? On traverse le Maroc. Bêtise que vous soyez dans votre maudite famille, là. Soit disant. Que jamais, vous voulez tuer la tante de qui ? Vous l'avez soutenue ? Mais on a vu, hein, qu'il fallait faire la concurrence, lancer les pics à Moussa de manière indirecte à ma tante. Vous avez 4 millions pour aller donner les dons au Cameroun. Pendant des années que ma tante demanda à ses followers, donc vous étiez là. Vous pouvez cotiser 4 millions pour aller construire au Cameroun, pour aller donner au Cameroun. Et vous avez pris l'argent des 4 millions. Et je remercie les personnes qui m'ont soutenue dans ce projet-là. On donne les dons depuis 2010. Depuis demi quoi ? Depuis 2010. Moulombi Tembel. Moulombi Tembel. Moulombi Tembel. Le Cuita Cosmétique ne vous a rien fait. C'est le robinet qu'elle a fermé. Elle a fermé ça jusqu'à 1. Ah non, elle a fermé nos robinets. Ah la famille. Vous allez courir la porte jusqu'à. Nous a enquêté. Nous a enquêté. Elle a fermé nos robinets. C'est fermé. C'est quoi ça ? Qui leur a... Voilà. Vous voyez, Mama Fili. Voilà encore. Qui leur a présenté l'artiste croquette bisou ? Ce n'est pas Mama Perpé. Notre artiste, notre artiste, elle va voir votre visage. Pour leur nom. Je regarde encore, je ré. Elle va voir. Toutes ces personnes-là, non ? Ils vont voir votre vrai visage. Tous. Je dis que tous. Je ne vous donne pas un an. Tous vont voir votre vrai visage. Vous allez l'afficher comme ça, le ciel ouvert. On va vous connaître. C'est comme ça que j'avais présenté Lolo à Yvène Gomatip. Ils se sont vus, non ? Aujourd'hui, il ne se parle plus Lolo à Yvène Gomatip. À cause du Kongosa, Yvène Gomatip a constaté que Lolo, c'est un papa Kongosa. Yvène Gomatip a bloqué. C'est comme ça. Vous voulez toujours être amis avec les amis des gens ou avec les familles des gens pour venir mettre le désordre. Oui. C'est ça qui s'est passé. Et voilà ça que le petit mandiang s'est en train de dire aussi. C'est comme ça. Ce n'est qu'une question de temps. Vous voulez tuer une femme qui ne vous a rien fait, qui a toujours été là pour vous, qui a cherché même à vous, à cacher votre misère, cacher votre honte. Vous appelez les autres mandiang, mais il faut voir comment vous allez manger chez elle pour un petit service. Elle vous a donné mille euros. Que tu sais que tous les services que le Gluta Cosmétique que tu voyais là-bas c'était payant. C'est quoi? Donc une personne comme ma tante m'avait dit que mon neveu, Gluta Cosmétique, je ne sais pas trop quel événement elle va encore nous présenter là d'ici quelques mois. Mette-toi au four au moulin. Elle m'avait dit que pour me mettre au four au moulin, tu me payes telle somme d'argent, hormis le contrat que nous avons déjà. tu me payes encore telle somme d'argent. Et ça dit que la famille est. Et ça, on me dit que la honte c'est entre vous les bassas, c'est la famille, ce n'est pas la famille. Ce n'est pas la famille. Quand ces bassas-là se sont réunis ici pour m'attaquer, moi, leur propre sœur bassa, pour m'insulter, heureusement que vous avez dit que moi, on ne me peut pas. Non, 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 une place et je vous gère. Easy. C'est la première fois que je parle de toi. C'est la première fois que je m'aide même ton direct. C'est juste parce que ça me plaît. Je suis contente. J'ai toujours un morceau que je chante chez nous en bassa qui dit que ton bonibor de Kavala, même entre vous, le patage s'est cassé. J'ai vu Lolo devenu ami avec Pandian Sang juste à y l'appel grand-frère. Alors que c'est Lolo qui était venu me dire comment tout le monde n'y oxali dans sa cousine dans le 13e arrondissement à Paris où il devait aller dormir au canapé un jour. Et quand la femme lui a dit comment tout le monde c'est une menteuse comment tout le monde c'est une dangereuse comme Lolo m'attaque je vais revenir sur vous et je vais donner les noms parce que je suis comme ça. Moi je parle lentement et sûrement et quand j'ouvre mes gros yeux comme ça là c'est le sang qui sort. Oui. Donc Lolo votre amitié que vous avez commencé là préparez-vous bien parce que j'ai vu votre amitié là vous avez commencé vous avez voulu montrer aux gens des réseaux sociaux que je suis la plus méchante mais je dis toujours mes amis restent mes amis et ils me maîtrisent. Lolo j'ai demandé à Cécile il y a trois jours qu'elle t'a souhaité joyeux anniversaire que vous êtes amie demande-lui elle va te dire je l'appelle là elle prend mes amis c'est comme ça c'est sacré et c'est scellé c'est moi qui dis non en amitié on ne refuse pas que ce soit dans le couple j'ai dit non en amitié j'ai dit non oui on continue vous avez bien mangé derrière cette femme vous avez voulu qu'elle vous partait ensemble au Cameroun pour qu'elle vous fasse rencontrer ses relations pour enfermer Ngova pour Cameroun écoutez écoutez bien ce qu'il dit il voulait aller au Cameroun avec Gluta cosmétique pour utiliser les relations de Gluta cosmétique afin de m'enfermer écoutez bien ça c'est le couple Njansan écoutez bien papa dites-le lui déjà que n'a déj papa sache que comme on partait au Cameroun on voulait aller avec elle pour qu'elle nous présente ses connaissances pour t'enfermer au Cameroun parce que tu les as donné la honte Ngoiabonyou tu les as donné la honte de leur vie c'est ce qu'elle voulait aller ouvrir les dossiers quand vous allez venir parler on va bien verser je vais vous dire quelque chose je suis née d'une famille et dans cette famille il y a les gens j'ai ma famille sur les réseaux sociaux je vous ai dit je suis la honte de ma famille mais ne pensez pas que si je n'attaque personne quelqu'un de vous peut et à titre de rappel Panjian Sang a retiré son appel qu'il a fait au tribunal Panjian Sang a retiré son appel comme vous voulez m'enfermer au Cameroun vous n'avez pas pu m'enfermer en France Panjian Sang a retiré son appel au tribunal il a demandé que j'enlève le courrier qui disait que c'était un faux courrier le télétravail ou la copie de travail il a demandé ça à son avocat j'ai dit qu'il faut qu'il fasse un courrier donc mon avocat est parti au tribunal parce que le tribunal avait lieu le 28 novembre le 28 du mois passé aucune personne ne s'est présentée Panjian Sang a envoyé un courrier en disant qu'il se retire de l'affaire son avocat qui l'a insultée a envoyé le courrier en disant qu'elle se retire de l'affaire aucun avocat n'a été présenté de leur côté mon avocat y était et sa femme n'a pas retiré n'a pas fait de courrier donc on a encore tribunal donc Panjian Sang est de l'autre côté c'est sa femme maintenant qui est avec moi au tribunal donc écoutez voilà ça voilà ça que l'autre est en train de dire je ne suis pas l'enfant de Ngongé je suis l'enfant de Marie Rachel Bon donc Ngongé je ne connais pas Ngongé je ne connais pas Panjian Sang a retiré son appel oui donc partant au Cameroun Panjian Sang je n'ai pas peur de quelqu'un vous ne pouvez pas me manquer le respect je vous réponds la même personne avec qui vous avez des problèmes aujourd'hui une grosse huipe c'est elle qui a dit que ta femme me dépassait et ta femme avait partagé et toi tu es passée dans le direct j'étais en train de me défendre j'ai posé la question que ta femme me dépasse avec quoi si oui en vendant ses fesses parce qu'elle vend ses fesses si oui en abandonnant ses enfants et je le dis même si on me revêt je vais le dire et on va voir que mes directs ne sont que des repliques mes directs ne sont que des repliques je n'attaque pas les gens donc si tu comptais sur Gluta Gluta peut mettre ses relations on va voir qui est qui qui est devenu quoi qui fait quoi dans la vie donc arrêtons vos histoires que vous faites faites ça aux Foukoué qui sortent du village là-bas ou à Maléba Pépetu qui n'a pas de famille qui est assise nous on n'a pas faim chez nous on n'a pas soif non 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 chez nous on n'a ni faim ni soif non 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 je vous le dis en toute vérité on n'a ni faim ni soif chez nous les gens qui me côtoient le savent donc faites vos saletés là si c'est au tribunal au Cameroun on va partir on ne peut pas m'enfermer pour rien ok on ne peut pas m'enfermer pour rien à femme à femme pour rien donc le coup que vous faites je remets encore ça je viens ici je ne sais même pas combien de minutes écoutez écoutez-les la réunion la réunion faites de la peine vous faites pitié oui vous faites pitié vous faites pitié même Patricia Mel gros nez elle n'avait pas tôt sur vous là où elle exagère que j'ai trouvé parce que vous m'avez assélé j'ai trouvé mieux de sortir c'est quand elle s'attaquait à vos enfants j'ai dit non on s'attaque pas aux enfants c'est là où je suis sorti sinon je ne sors Patricia Mel c'est-à-dire le français est très difficile et chacun le comprend à sa façon Patricia Mel n'essaie jamais d'attaquer aux enfants de pas d'enfants c'est Pandian qui mêle ses enfants à ce coup en insultant Patricia Mel ou Pandian dit que les jumelles ont fait si c'est un mauvais rêve ou les jumelles ont fait quoi ou les jumelles ont fui c'est là où Patricia parle des jumelles tu ne peux pas venir en guerre parler de tes enfants en mentant sur une personne Patricia Mel n'a jamais insulté les enfants de Pandian et de Ngontouma Nyoksédine parce que c'est même plus des enfants de Ngontouma Nyoksédine Pandian ne procure plus son djembe est lolo son djembe on lui a donné un mot lui a donné les trucs comme on appelle leurs trucs les bandes bandées c'est les quoi quoi bandées ils ne bandent pas ce n'est pas nous ça vient nous trouver sur les réseaux sociaux donc les enfants là c'est les enfants de Ngontouma Nyoksédine avec un autre homme parce qu'elle nous a montré que c'est comme ça qu'elle est elle nous a montré qu'elle peut être avec un blanc et faire l'enfant avec un noir oui donc Patricia Mel n'a jamais insulté des enfants elle a juste répondu aux allégations de Pandian qui a menti qui a osé encore dire dans ses propos que Patricia avait oublié son caleçon chez lui voilà donc on continue parce que c'est une personne qui ne m'a jamais rien fait rien elle n'avait pas tort sur toute la ligne c'est la même chose que vous êtes en train de faire quand vous traitez Flore de Malmanguila et vous partez à la soirée de Malmanguila les aurois angula les gens franchement franchement non non 100 euros il n'écrit plus jamais ici la mec je ne suis pas à Oshiga il ne vient plus jamais écrire ici la que 100 euros chien tu m'as donné mes 50 000 que tu me défais les 50 000 vont te poursuivre jusqu'à ton village le type c'est toujours au ventre est-ce que c'est faux je suis le francisme dans nous de clash on me paye pour clasher je vis de ça on me paye pour clasher ouais les enfants excusez-moi tu ne me payes pas je l'attends vous pensez que m'envoyer la salle il veut qu'ils sont là c'est gratuit on me paye elle lit à la baronne oui 24 à 30 il était Panjansan était chaud hier avec quoi fleur avec les habits comme s'il allait il allait dans un pal masqué le nez papillon était là-bas la tête était nue sans cheveux il a mis le black sur la tête Panjansan était chaud la chaleur de Panjansan est où là voici Panjansan c'est lui que tu dis qu'il était chaud il était chaud avec quoi vous ne connaissez pas la chaleur quelqu'un était chaud avec quoi il était chaud avec quoi parce que quelqu'un qui était chaud le nez papillon attends c'est il je ne bats pas le nez papillon regardez à quoi il ressemble la chaleur de quoi le PS était chaud avec quoi le PS était chaud avec quoi il était chaud avec quoi dites moi le PS qui a oublié de laisser un peu de cheveux sur sa tête il était chaud avec quoi le papa il était chaud avec quoi avec quoi regardez la tête on met déjà le black sur le cran je sais moi que Panjansan était chaud sa femme ressemblait à un cadavre qui était prête à entrer dans le sec avec les boutons qu'on a camouflé qu'on voulait camoufler avec le make-up on continue maintenant je dois me confesser je me confesse il me reste deux ans pour 33 ans il me reste deux ans pour 33 ans je ne veux pas entendre donc je dois me confesser après je vais lui dire maman après pas je lui dis là-bas pour dire que maman je peux avoir un franc suisse maman maman un homme qui part entre dans tes procureurs que tu avais créé moi je peux vous porter plainte Panjansan surtout toi pour diffamation de nom parce que tu t'es mis ici un jour tu as dit que tu as la vidéo où je t'ai fait le wakashi tu avais pensé à ma famille tu avais pensé à mes enfants tu avais vu la vidéo juste pour détruire juste pour insulter les mêmes gens avec qui tu étais hier pour m'insulter ce sont les mêmes gens qui sont en train de t'insulter et c'est bon à moi j'ai bloqué ce garçon du Maroc depuis que je l'ai connu c'est à cause de quelqu'un qui m'a dit que va c'est chaud là-bas que je suis allé là-bas avec mon faux profil et je suis son direct avec le faux profil et j'ai dit que je partage avec vous et je suis sûr qu'il est content où il est là-bas parce qu'il sait que ça va aller dans le monde entier ce direct où tout le monde saura que Panjian Sang est un manipulateur Panjian Sang n'est pas aussi dangereux que sa femme Panjian Sang est juste une marionnette de sa femme parce que dans la vie les gigolos souffrent beaucoup surtout les gigolos qui mangent le veuvage d'une femme parce que Panjian Sang c'est le karma tu ne peux pas ta femme ne peut pas qu'il son mari juste à faire l'enfant avec un autre homme mentir abandonner l'enfant faire un enfant noir avec un blanc abandonner l'enfant il ne sait pas ce qu'elle avait dit à son blanc ce jour parce que tu ne nous as pas dit la vérité elle avait dit au blanc que l'enfant est mort elle avait dit au blanc que l'enfant est mort parce que depuis là elle a abandonné l'enfant je suis sûre qu'elle t'a présenté comme les Camerounais comme les Noirs font en France à ce blanc que tu es son cousin ou son frère je suis sûre que pendant que le blanc l'a partagé tu n'yaux que ça avec elle dans le lit de la femme du blanc je suis sûre que le cou de de d'oreiller d'étouffement des oreillers là sur le blanc vous étiez ensemble c'est pour cette raison que tu es en train de souffrir du karma que tu es devenue une marionnette auprès de la femme hier seulement à moins un si ton habit tes vêtements l'a suffisait c'est toi qui allais porter pour elle et elle portait pour toi hier là hier là c'est toi qui portait pour elle et elle portait pour toi parce que c'est elle qui devait se gesticuler comme tu gesticulais hier tu as mis cette pauvre conne en carence domptueuse en série très mal à l'aise hier tu as mis cette femme mal à l'aise hier que je ne sais pas ce que sa tête pouvait imaginer malgré que vous mangez l'argent du vivage de la femme même achetez un beau sac un beau sac une belle robe j'ai dit à une amie que hé moi j'ai quand même aimé la robe de N'goutouma elle me dit qu'elle dit va bien regarder ne me dis pas que tu n'as pas de goût je suis allée regarder la robe de N'goutouma mais j'ai trouvé que je me suis je me suis trompée j'ai encore bien regardé elle a noixi les boutons sur le corps les boutons sur le visage qu'elle a essayé de camoufler toi je ne sais pas si c'est l'audience tu as déjà donné la gale sur la tête que tu étais obligé d'enlever tous les cheveux et camoufler avec le black je ne sais pas tu n'as pas honte tu étais venu manger chez moi aujourd'hui tu vas faire des réunions chez moi avec Lolo Lolo va prendre l'enfant qu'on t'a donné là-bas cadeau fais venir l'enfant là en France arrête de t'occuper des choses de Facebook Lolo ton dossier j'arrive parce que je vais mettre ce que tu disais et je vais prononcer le nom de la femme du 13ème qui sortait avec un musicien comme tu m'avais dit je vais parler de ça vous croyez que vous pouvez parler plus sur moi je l'ai souvent parce que j'évite de parler des noms des gens continue à faire les posts sur moi votre amitié que vous avez commencé j'ai la force j'ai l'énergie que personne ne peut casser parce que je suis née avec soyez même 10 vous ne me pouvez pas le jour je décide que c'est toi je te prends ton Lolo tu es encore dans ma cave je te vois tout le monde voit mais tout le monde fait semblant c'est le jour que je vais sortir qu'on va dire que la fila est mauvaise heureusement que je ne vis pas des bouches des gens je vis de moi et de mes enfants donc Lolo te voilà t'es ma toamon j'avais été ici à ton ami Lolo tu n'as pas arrêté tu continues toujours à me lancer les pics lancez-moi les pics je n'ai jamais partagé un direct où on t'insulte mais tu partages les directs c'est hier que j'ai partagé au patrice et j'ai bien partagé j'étais bien lavé là-bas parce que je suis fatigué de toi c'est comme ça on continue elle au moins elle va me donner mais ça ne serait pas pour clasher elle me dira elle va dire que mon fils vient manger ça ne serait pas que mon fils clashe et c'est ça qu'il dit que mon fils on t'aime c'est ça qu'il dit qu'on nous aimait c'est ça Armand Len ton ami est resté longtemps malade croitré dans la douleur de la maladie il organise sa part tu préfères aller chungonmangila parce que tu sais que chungonmangila il y aura du beau monde tu vas aller te faire voir chungonmangila chungonmangila te connait très bien vous voulez sortir sortez mais ne clashez pas ma tante quand vous allez clasher ma tante il ne veut pas vous clasher j'ai vos cv et les cv sont rien que cv avant très grand gomabou a dit que j'ai le cv non cv avec preuve à l'appui j'ai dit bien que cv non avec preuve à l'appui quand gomabou avait sorti j'ai 30 ans et l'année prochaine 31 ans je ne mets pas encore le cv je ne suis pas sûr que quelqu'un va vieillir il va mettre le cv je ne suis pas sûr je vous dis seulement que je suis encore énergétique voilà je suis encore énergétique mhm mon fils met le téléphone écoute pendant que vous étiez de l'autre côté il était sur son deuxième téléphone il était en train d'écouter qui était le cerveau voilà j'ai mis les mains je suis resté comme ça j'ai mis les mains de quoi qui était derrière gomio c'est l'île en train de charger charger je dis que c'est conditionnement que l'eau calme profond c'est vraiment profond c'est vraiment profond maf petit crevard ne me dis plus Angèle je ne suis pas ton égal respecte moi je suis ta grame amètre tu es quoi il était le mané venir ici pas régler d'abord tes problèmes sur le pont là où tu dors là-bas sur le pont mon agent il t'avait dit sera persécuté par ces 50 000 toute ta vie c'est Ngo Nyonce Ngo Nyonce 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 était derrière Ngo Nyonce je suis lui que j'ai mis les mains sur la tête c'est qu'elle a dit que quoi celle-là qui ne parle jamais Ngo Nyonce a fait ça comme ça jusqu'à ce que Ngo Nyonce il nous a défini que ma Ngo Nyonce j'ai lavé les mains et puis tu vois moi mais puis tu vois moi il dit que j'ai lavé les mains que même Ngo Nyonce Ngo Nyonce et ça c'est du propre vous n'êtes pas c'est ça qu'on voit les bassins de Facebook maintenant ça entre vous ce n'est plus sur moi je ne savais pas qu'on disait Ngo Nyonce vous n'êtes même pas propre moi il faut vous connaître je ne pensez pas que Flora elle vous connaît elle vous connaît très bien très bien même Ngo Nyonce vous ne connaissez pas bien Ngo Nyonce ma personne moi il faut remerder je ne pouvais jamais imaginer je ne pouvais jamais vous connaissez que je suis le genre de personne que quand j'aime quelqu'un comme Amé Kamé quelqu'un peut insister Amé Kamé mais venez alors insister vous voyez ce que aussi garantit de faire la couleur je laisse encore un résistant que Amoura et en Kanda c'est pour ça qu'elle ne répond pas non pardon non 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 c'est fermé voilà c'est quoi ça le mélangement de ça vous m'avez mélangé oui maman 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 encore qui leur a présenté l'artiste croquette bisou ce n'est pas maman perpé notre artiste notre artiste elle va voir votre visage pour leur nom je regarde encore j'ai ri qu'elle va voir toutes ces personnes là non ils vont voir votre vrai visage tous je dis que tous je ne vous donne pas un an tous vont voir votre vrai visage vous allez l'afficher comme ça le ciel ouvert on va vous connaître ce n'est qu'une question de temps vous voulez tuer une femme qui ne vous a rien fait qui a toujours été là pour vous qui a cherché même à vous cacher à cacher votre misère cacher votre honte vous appelez les autres mandiens mais il faut voir comment vous allez manger chez elle pour un petit service voilà quand je suis resté quand je suis resté que les amis m'ont donné le socle que tu sais que tous les services que le Gluta Cosmétique que tu voyais là-bas c'était payant c'est quoi donc une personne comme ma tante qui m'avait dit comme on heureux Gluta Cosmétique je ne sais pas trop quel événement elle va encore nous présenter là d'ici quelques mois mettre au fond au moulin il m'avait dit que pour me mettre au fond au moulin tu me payes telle somme d'argent hormis le contrat que nous avons déjà tu me payes encore telle somme d'argent et ça dit que la famille et ça et ça m'avait dit que la honte c'est entre vous les Bassa c'est la famille ce n'est pas la famille ce n'est pas la famille vous avez bien mangé derrière cette fois vous avez voulu qu'elle vous batte ensemble au Cameroun pour qu'elle vous fasse rencontrer ses relations pour en faire mais on va pas au Cameroun pour m'en faire quand elle a le reconcilié avec un repas dites-le lui déjà que Nadej m'a pas ils ne peuvent jamais je ne peux pas me reconcilier avec quelqu'un qui m'a fait dépenser de l'argent pour l'avocat jamais donc ne perdez même pas votre temps j'ai dit que jamais toute personne que j'ouvre ma bouche pour répondre sur les réseaux sociaux jusqu'à j'entre je fais l'extrémité même mon bonjour la personne n'aura plus je suis pas je suis pas comme les gens qui ont faim j'ai pas faim je vous ai dit ça je ne suis pas là dedans je ne suis pas là pour chercher les compensations des gens sur les réseaux sociaux tu ouvres ta bouche sur les réseaux sociaux tu m'insultes surtout quand on a cheminé ensemble tu es barré à vie je dis bien à vie tu es barré à vie oui 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 je ne t'insulte pas tu ne m'insultes pas vous les petits pisseurs vous pouvez m'insulter vous ne me connaissez pas vous pouvez raconter ce qu'on raconte sur facebook mais je vous ai dit que ma vie à moi que je mène me plaît pas la vôtre que vous racontez donc aucune personne j'ai dit une personne qui m'a connue avec qui j'ai mangé et qui encore pire m'a mené au tribunal c'est qui est sur moi je vais vous poursuivre vous avez fait appel je vais vous poursuivre on va voir qui est qui et ça va toujours finir sur les réseaux sociaux donc aller chercher les glutathions ou les quilles pour m'enfermer au Cameroun on voit bande de néant boumangongui sache que comment partir au Cameroun on voulait aller avec elle ma mère ne s'appelle pangongui ma mère de son vivant ne s'appelait pangongui donc ça veut dire que vous inventez même des choses et tout tu m'appelles bouman tu ne vois pas que tu es bouman toi même tu es un enfant pourri pourri par l'anus pourri par la bouche pourri par les pieds pourri par tes testicules fils de pute minable en forme bata cotisé par les superbes des voisins tu viens m'appeler qui bouman tu es malade un homme de ton état qui parle là comme une waka comme une femme une femme qui vend ses fesses à un euro et à un centime près idiot on continue je sais avec vous tous qu'elle nous présente à ses connaissances pour t'enfermer au Cameroun parce que tu les as donné la honte tu les as donné la honte de leur vie c'est ce qu'elle voulait aller rouvrir les dossiers quand vous allez venir parler on va rouvrir quel dossier le dossier d'ici n'est même pas d'abord fermé il a fui il a refusé il a fui l'appel il a envoyé un courrier qui ne suit plus l'appel maintenant je suis avec sa femme et après c'est moi qui vais le poursuivre c'est la loi de Talion je suis prête je préfère ne pas manger pour avoir mon honneur que manger perdre mon honneur donc ils ont commencé au tribunal ça va finir sur Facebook donc comme je vous disais tantôt il a retiré son appel voilà donc si c'est au Cameroun qu'il va partir on va se retrouver tous au Cameroun le jour où j'aurai la force de venir au Cameroun pour le moment je ne suis pas encore prête ma famille est déjà là pour le moment donc je ne suis pas encore prête pour aller au Cameroun personne ne peut m'empêcher d'aller au Cameroun la personne qui me faisait partir au Cameroun c'est ma fille ma mère est morte donc je peux encore aller pour mes soeurs mes cousines mes oncles mes tantes c'est tout mais dire que je vais me lever comme ça comme avant parce que pour moi c'était une priorité je ne le fais plus ma famille elle est là dans mon truc c'est en train de regarder parce que c'est les gens qui aiment le con ils sont là ils regardent ils entendent ce qu'ils disent j'ai peur de lui oh magie continuons on va bien verser on va bien se dire les vérités verser seulement nous on est là on écoute on va entrer dans tous les détails ils attendent le clash familial qu'est-ce qu'on en a à foutre avec Mireille Bango qu'ils attendent on va leur donner ça serait une honte mais pas pour nous ça serait une honte pour lui et ma personne Mireille Bango on va leur donner parce que quand on a respecté on respecte une personne on respecte une personne la personne ne veut pas se respecter qu'est-ce qu'il faut il faut dire les vérités cette femme n'a rien fait et vous voyez même que au déprimant de ce contrat si vous avez la chance de travailler avec cette dame pas causer mais travailler professionnellement avec elle je continue je continue écrivez je continue ou je laisse en attendant que Lolo commence le direct je continue le direct avec l'audio avec le direct de ce garçon où je laisse parce que voilà on a pratiquement tout écouté le direct était trop long mais il a vessé beaucoup de choses il a dit beaucoup de trucs c'est dommage pour un monsieur du troisième âge comme je disais d'un des jours ici c'est lui qui devrait réunir ses enfants ce n'est pas parce qu'il a accouché tardivement ce n'est pas parce parce que ce qui choque encore c'est que ce monsieur sait qu'à son âge à son âge où il a commencé où on a commencé à l'appeler papa donc je pense qu'il est en train de regretter parce que ses enfants ne vont jamais faire des enfants pourquoi on l'appelle grand-père c'est pourquoi il croit qu'il est toujours chune aller toujours dans des coups faire toujours des coups contre des personnes qui vous ont ouvert leurs portes Père Ndias tu m'as invité à ton anniversaire tu m'as invité à ton anniversaire je ne suis pas venu je ne t'ai pas venu parce que ce n'est pas mon monde il y a des endroits où je ne pars pas je ne pars pas ce n'est pas parce que vous ne me voyez pas dans des soirées ou quoi que ce soit je préfère aller quelque part où je paye mon argent et boire mon vin ou rester chez moi j'ai eu cette habitude là pour que je vienne chez toi à une invitation il faut que tu sois vraiment mienne je ne pars pas je me déplace très difficilement ceux qui me connaissent se plaignent beaucoup très difficilement je me sépare je me déplace c'est pour cette raison que je n'ai pas de problème avec quelqu'un en dehors des aigris des aigris comme Pampès qui vont se mettre la cause de la jalousie la haine et raconter des histoires sur des personnes aussi nobles parce que vous êtes comme ça vous avez invité Patricia chez vous elle a oublié son gros caleçon vous avez invité Glutathium chez vous elle vous a donné 3000 euros elle a récupéré pour vous donner 300 euros tout le monde que vous invitez chez vous sont toujours vos victimes sont toujours et toujours vos victimes comment on va alors faire pour ouvrir encore la porte à quelqu'un vous êtes venu chez moi manger je me souviens de ce jour je suis sorti de loin Romain Tchenga était moi j'avais dit Yvette Gomatib là aujourd'hui on se parle elle était moi j'avais dit à cette j'ai dit Mathieu que ton homme là ton 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 soi-disant frère là qui veut entrer dans toi est très hypocrite je préfère Amot malgré que je ne parlais pas avec Amot je n'avais aucune relation avec je ne parlais pas avec deux pieds gauche mais j'avais vu le comportement d'Amot vis-à-vis de deux pieds gauche j'avais dit que je le préférais parce que celui-ci c'est un hypocrite comme on a dit que je ramasse ma boisson donc c'est que vous voulez venir finir ma boisson et ce jour il était au tribunal il a mangé j'aime préparer le bécon il a mangé au moins 10 bécones même apporté même le pot de fleurs une fleur pardon même les fruits rient en partant il a plutôt cassé mon seau à champagne et pour finir le terminator il vient me donner une citation directe il me traîne au tribunal tu penses que même le Dieu que tu vous dites que vous priez va entendre vos prières vous allez perdre dans votre vie voilà où vous vous êtes retrouvés les enfants comme les petits pisseurs moi aujourd'hui ils m'insultent ils ne me connaissent pas ça ne me touche pas comme ça peut vous toucher parce que vous avez partagé des choses vous avez fait des coups je comprends pourquoi Gluta disait que elle connaît elle sait comment vous opérer voilà ça qui est en train de sortir tu n'as pas donné les 100 euros juste on fait la comptabilité de ce que tu as déjà donné pour clasher les Lolita les Patricia Melle les Amère Camère les Cici ceux-là tu n'as pas honte pas le vieux c'est cela tu n'as pas honte et ça on va dire que je te laisse c'est pour cette raison donc tu comptais sur la femme là pour dire que si tu n'arrives pas à m'avoir déjà tu as promis sur les réseaux sociaux que si tu n'arrives pas à m'avoir ici en France au Cameroun tu vas le faire au mystiquement ton mystique sera trop lent ton mystique sera trop lent ton Cameroun sera trop lent ça serait trop lent tu n'as pas honte de te mélanger juste à voir ta femme à la régie à la technique qui est incapable d'abord elle ne peut rien te dire elle ne peut rien te dire parce que tu la tapes tous les jours tu la tapes tous les jours tu viens dire ici sur les réseaux sociaux que tu es un monsieur propre aujourd'hui on voit que tu es un monsieur tellement sale plus sale que tout le monde avec tes dents jaunes plus que ma part tu ressembles à un dessin animé tu ne sais pas faire quoi avec qui le nom de qui tu es malade tu es malade un papa qui est qui est censé être un grand qui est censé nous donner des conseils c'est lui du jour au lendemain qui va derrière monter des cours en tout cas en tout cas on verra on verra voilà ça maintenant qui est en train de sortir entre vous qu'un petit comme ça un petit pisseur qui a peur des comment Coco Cuito dit souvent des requins tout le monde est en train de traverser sauf lui tout le monde traverse sauf lui il restait là-bas il attend les pipales il connait déjà les pipales il connait déjà les cartes bleues il connait déjà tout au Maroc c'est lui qui ouvre son anus qu'il appelle bouche là pour insulter les gens qu'il ne connait pas et c'est avec lui que tu peux te mélanger voilà ça qui est en train de sortir tous les enfants vont t'insulter parce que tu t'es mélangé ma fille Nicole ma fille Warius aujourd'hui Bollingo est devenue ta fille jusqu'à tu envoies les bouquets de fleurs alors que tu es t'allée tu n'es plus procédurée tu n'as plus envoyé Bollingo en prison tu n'as plus envoyé Bollingo en prison tu n'envoies plus personne en prison parce que tu es incapable tu es incapable pendant ça tu ne peux rien faire tu ne peux rien faire on va te découvrir à travers ta famille de Facebook que tu as trouvé la famille est sacrée non restons dans ça je t'ai dit qu'il y avait trois générations trois générations il y avait deux générations il y avait Enamingou qui était la plus petite Enamingou avec le gel et les phares où c'était les cernes ou c'était les phares et Pamisa qui était de la première génération et Enamingou était de la dernière génération et sa femme était comme le cadavre qu'on voulait déjà mettre dans le sec il a 52 ans donc c'est un père de 52 ans ça donc c'est le papa là que vous voyez qui sautillait il ouvrait les dents il voulait saluer tout le monde qui a mis sa femme maladie il a 52 ans donc le grand père qui remplit le black aux aisselles partout même dans les fesses mais oui tu n'as pas vu Enamingou hier juste au matin Enamingou est parti à la soirée avant tout le monde s'il vous plaît elle est rentrée après tout le monde la petite fille de qui la petite fille de qui dans quoi toujours pour quoi donc je pense vous pensez que dans Fokwe ce n'est pas un anniversaire ce n'est pas un mariage c'est un endroit public où le plus souvent dans les soirées quand ça ne va pas il y a souvent les règlements de compte tu entends seulement les bouteilles en allant avec l'enfant là-bas si quelque chose lui est arrivé sa mère jeune maman sa mère pour garder son enfant même si on dit que quelqu'un travaille moi j'aurais préféré que sa mère amène cet enfant au travail que l'amène dans des endroits comme des soirées vous savez ce que ça cause là une petite fille qui se lève qui demande les étoiles qui demande on veut me prendre on veut prendre pour exemple cette petite fille là qu'on amène dans les soirées je me souviens j'ai amené mon fils tout récemment c'était à l'anniversaire de je ne sais pas je pense de Pauline ou de Patricia je ne me rappelle pas j'ai amené mon fils mais mon fils avait quel âge mais il me disait maman on rentre je ne me rappelle pas je ne me souviens pas il avait il avait déjà ses 18 ans je pense je l'ai amené au tapis rouge là-bas c'était beau avec mon frère mais c'est quoi ça c'est ça que vous appelez l'éducation amener vos enfants dans des dans des soirées avec les lesbiennes des pieds tout ce monde qui avait là-bas les papilles les gigolos les ting-ting les fous c'est que c'est attends c'est quoi ça mélanger l'enfant dans la saleté comme ça mais ma foi c'est pas possible mais vous vous attendez Bollingo tu partais là-bas ton ventre qu'on a fendu là si quelque chose t'arrivait là-bas tu penses que Flore allait te faire quoi faut qu'on n'allait rien faire son intérêt est plus important que l'être humain tu étais obligé vous allez faire plaisir tout le monde sait que tu tu devais être à l'hôpital est-ce que tu étais obligé voilà supposons même que tu sois obligé mais fais au moins l'acte de présence tu pars tu rentres à la maison avec le bébé les mêmes personnes vont se moquer de toi demain les mêmes personnes vont t'insulter demain avec ton enfant c'est les mêmes personnes derrière qui tu cours qui vont demain te laver c'est les mêmes personnes donc tu crois que tu es trop aimé donc vous croyez que comment on prend le micro on fait la talakou on a fait ça Boulingo tu as vécu tu es quand même une fille qui a bu du champagne qui a porté des sacs tu n'es pas une villageoise tu n'es pas venue tu n'es pas venue c'est pas en France que tu as connu la vie ma chérie on se connait nous sommes des amis d'enfance nous sommes de la même génération mais pourquoi tu deviens aussi bête aussi minable à cause des réseaux sociaux ma chérie pourquoi tu deviens aussi conne toujours pourquoi tu amènes une petite fille je te jure au nom de ma femme si je n'étais pas occupée hier on a demandé le numéro de la police et l'entrée c'est que j'ai donné si je n'étais pas occupée hier j'allais venir te battre là-bas j'allais venir te battre là-bas à cause de l'enfant les mêmes gens qui montrent les dents jusqu'à et Namgo aussi se lèvent se danse se nioxer j'ai vu l'enfant danser le morceau de petit pays nioxer 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 au haut ça fait plaisir au monde regardez-moi un enfant être danser nioxer l'enfant connait déjà le loupipi l'enfant connait déjà les quatre l'enfant connait déjà le cul de ta main l'enfant connait déjà les étoiles à quel moment cet enfant se repose à quel moment cet enfant va à l'école à quel moment cet enfant prend son petit déjeuner à quel moment cet enfant fait comme un enfant et quand on va parler vous allez dire qu'on est jaloux on est jaloux de quoi les enfants j'ai le petit enfant j'ai l'intellectuel j'ai on va donc vous jalouser pourquoi parce que quand on vous parle vous croyez que c'est toujours la jalousie c'est pas possible bon je continue je laisse vous voulez toujours le japa je continue avec le vendeur l'anus troué là qui est de l'autre côté là je continue avec ce qu'il dit là entre eux dans leurs histoires de famille de sorcellerie là je continue ou je relaisse écrivez continue et continue ou laisse si je laisse je laisse ça c'est quoi ça la terreur mais oui c'est sa fille elle devrait continuer c'est sa fille c'est de la faute de la fille la fille a accouché pour qui ? pour la grand-mère la grand-mère aussi a le droit de faire sa vie maman tout nous aussi là maman c'est l'autre jour que j'ai dit à ma fille que maman pardon ne pense pas que tu as accouché pour moi il faut savoir que tu as l'enfant maman et pardon que c'est devenu quoi surtout nous sommes encore chun qu'on sait encore nos pieds prennent encore les talons on peut encore porter des mini chups des enfants là aussi quand vous accouchez vous accouchez pour vous vous n'accouchez pas pour vos grand-mère surtout quand tu trouves une grand-mère qui vend le manga qui boit le manga au lieu de fumer ça fais très attention passez-moi encore ne fume pas le manga fais tout ce qui est mauvais mais pas le manga parce que ça se mélange dans la tête là tu prends même peut-être même qu'un homme fume même le manga c'est sûr que ça mélange confond souvent le sel ou le lait ou le sucre au manga elle met un peu parce que la façon que l'enfant l'a dansé n'y a que c'est il fallait voir les touches que l'enfant faisait jusqu'à les mamans étaient là elles acclamaient elles étaient contentes que l'enfant était en train de danser à 3 heures du matin à 3 heures du matin un enfant un bébé et si la police venait là-bas on trouvait un enfant à pareil heure un enfant français vous savez que la France nous amuse avec ses enfants en train à pareil avec les mamans et les phares et les mauvaises cols qu'elles ont mis sur leur tête là tu les vois ressembler tout au cadavre qui attendait les secs il n'y a pas une qui était belle là-dedans il n'y a pas une parmi vous qui était belle là-dedans c'était déjà du déjà vu vous étiez toutes mochées c'était déjà du déjà vu les mêmes habits au moins celui elle la vue elle était bien habillée parce que la tenue elle a fait la différence quand même ouais mais le reste là c'était du déjà vu du déjà vu les gesticulaires des soirées pendants la soirée des petits malabars ils ont trouvé leur petit endroit hier où on ne pouvait plus respirer c'est fini on va encore faire comment on va encore vous voir vous allez encore partir c'est déjà fini ça ne dure pas oui Lolo sera en direct elle ressemblait tout elle ressemblait aux cadavres qui attendaient leur sécu avec les maquillages les make-up comme aucune là n'était naturelle aucune personne n'était naturelle c'est-à-dire elle faisait comme des enfants pendant les fêtes comme ça quand tu achètes seulement un habit ou un jouet et des enfants sont contents tout cela était hier dans l'heure 31 il fallait les voir il fallait les voir avec les habits mal cousus mal confessionnés les habits que dès que tu filmes quelqu'un tu mets sur facebook tu mets sur google tu trouves le prix il n'y avait rien de créatif il n'y avait rien du tout rien du tout oui la fête était là voilà elle a fait son truc elle a fait son truc la fête était là mais voilà honnêtement je ne parle pas de la soirée je parle plus des gens qui se sont mal comportés la soirée moi ça ne m'intéresse pas mais elle était là la fête était là voilà il n'y avait pas du beau monde c'était trop mélangé trop mélangé il y avait juste le match vu des gens qui venaient pour le règlement du compte j'ai vu une vieille qui avait au lieu que tu viennes à la fête t'amuser il y avait une vieille qui avait le masque juste elle disait que si c'est mamma Liliane elle est trop belle et tout elle gesticulait je ne sais pas elle n'avait pas du beau monde elle avait du monde mais elle n'avait pas du beau monde c'est mieux de partir dans un voilà dans dans un cabaret que d'aller dans une soirée comme ça elle n'avait pas du beau monde c'était bien mais il n'y avait pas du beau monde et puis c'est une salle de 250 personnes c'est pas une salle où on doit être content qu'on a on a réussi pour réussir il faut aller en terre ou honnêtement dans les grandes salles voilà bon pour une première expérience ça va ça va sans plus il n'y a pas waouh ça va voilà je ne voulais pas parler de ça mais quand vous posez la question je reprends il n'y a pas waouh parce que c'est déjà vu voilà on trouve toujours à dire parce qu'on doit trouver à dire voilà c'est la star maniere qui est sur facebook dont on trouve comme tout le monde ludovic on doit toujours dire quelque chose si c'est beau on dit que c'est beau si c'est pas beau on dit que c'est pas beau j'ai lu j'ai vu certaines personnes dire que les ténébres sont en train de dormir on a mis un pime mais non un pime pourquoi qui est de la ténébrie même un pime pourquoi qui a eu quoi le bal des masquets qu'il y avait qu'on organise dans notre village là-bas au fin fond là-bas tu vois comment tout le monde est en train de quitter 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 aller dans les trucs qu'on est en train d'organiser qu'on raconte tous les villageois toi tu sors qui est citadin tu sors de la ville parce que tu pars au bal masqué du village vous vous retrouvez là et tu vas dire que c'est quoi c'est du beau monde la fête était là c'était là donc le beau monde c'est Namingo c'est pas un djansang c'est ça le beau monde c'est Namingo c'est pas un djansang le beau monde c'est Namingo djansang dites-moi alors où c'est le qui c'est l'éducant bindo vous avez un nouveau message c'est l'éducant bindo qui vient avec le t-shirt de 5 euros de château rouge là c'est ça c'est ça le beau monde il y avait qui là-bas qui faisait waouh il y avait qui là-bas c'est pas un djansang c'est un djansang c'est un djansang mimi martin la fête n'était pas mauvaise mais voilà je dis il n'y avait pas du waouh pour une première fois c'est pour une première expérience ça va pour une première expérience ça va mais il faut encore bien travailler voilà je vois Cécile Dema quand Cécile Dema fait sa soirée elle a une touche elle a une touche là elle a une touche c'est pas serré les gens ne marchent pas n'importe comment et tout et tout c'est civilisé les gens ne se piétinent pas les uns les autres je l'ai déjà assisté je l'ai déjà assisté c'est comme j'avais dit à Jeanne Marceline qui faisait la soirée que quand tu fais une soirée ne cherche pas de team soit neutre tu continues tout le monde fait la pub et tout mais malheureusement quand c'est une team ou une personne qui prend la soirée et la publicité ça gâte d'autres l'autre truc il n'y avait pas du beau monde il y a des soirées par exemple il y a une qui fait comment elle s'appelle Rosy Mimi voilà les soirées que je ne manquais jamais la soirée de Rosy Mimi parce que c'est pour quelque chose je ne sais pas je n'ai jamais manqué la soirée de Rosy Mimi parce que j'aime ces soirées il y a Miami qui fait la soirée quand il fait sa soirée la dernière fois où je me suis retrouvée avec Valérie Amougo je voulais la taper juste qu'elle m'a supplié Valérie Amougo si vous le savez c'était un 8 mars c'était à la soirée de rue de Gisèle Mbengue je crie il y a des soirées que quand tu pars les savoirs nouvelle génération les dia dia quand tu pars tu sens que voilà une soirée la soirée de Maître Amougo tu sais que voilà une soirée voilà une soirée c'est bien c'est comme les 45 ans de Ginabel c'était n'importe quoi oh Cécile Demas était parmi les organisateurs mais c'était pas beau c'était comme ça pour les 45 ans d'un artiste d'un grand monument c'était comme ça pourquoi vous voulez qu'on ne parle pas parce qu'on va dire que la jalousie de quoi en jalousie les trucs que vous allez louer 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 et tout et tout n'importe quoi effectivement il y avait du monde mais pas de pas de classe voilà les gens c'est à dire il n'y avait pas de protocole il fallait que je vois des soirées il n'y avait pas de protocole il n'y avait oulala tu partais là-bas c'est sûr que tu sentais tu allais seulement sortir là-bas avec l'odeur de la sueur ou qu'on a de la piétine et si tu as les gens comme les dans la soirée dans une soirée tu es en train de danser on te piétine tu vas rentrer chez toi avec l'orteil voilà blessé ou mal voilà ils étaient présents parce qu'ils voulaient aider Ludovic tu vois je ne t'insulte pas je dis tu ne viens pas parler dans mon mur Cécile Dema était là-bas mais c'était la soirée de Cécile Dema elle est là-bas parce qu'elle est promotrice Cécile Dema part à la soirée parce qu'elle est promotrice mais Cécile Dema part dans toutes les soirées toutes ces promotrices partent dans toutes les soirées sauf si elles n'ont pas le temps c'est normal c'est comme ça qu'on fait la promotion de son truc il faut qu'elle déjà allait dans les soirées de Cécile Dema dont il y avait de quoi lui rendre la pièce de la monnaie donc tous ces gens que je cite là je les cite et tout et tout il fallait elle part elle part là-bas elle part là-bas autant pour moi c'est comme ça que ça se passe à Paris quand tout Paris était présent Ludovic tu connais tout Paris tu connais tout Paris pour dire que tout Paris était présent tu connais les masters de Paris pour venir dire que tout Paris était présent petit pingouin dégage c'est comme si on cause mais vous êtes là toujours en train de mettre les organes voilà c'était tout sauf classe voilà que chacun dise ce qu'il veut dire mais pas sans manquer du respect c'est parce que Cécile Dema était là-bas que la soirée la soirée était bien c'était pas waouh mieux tu partais encore au tapis rouge bois ton vin ou apparemment au nube bel là-bas ou apparemment au château rouge même même chez Odette où elle était ne tu partais encore là-bas tu bois ton vin tu dors tu saoules tu sais que voilà tu es dans ce dans ce milieu voilà bon ben écoutez c'était juste les commentaires c'était juste les commentaires j'ai dit j'ai dit pardon faut me laisser j'ai dit j'ai dit j'ai dit j'ai dit là-bas habillé pour le carnaval et j'ai dit comme la château rouge mais oui mais oui tu vas aller avec ta belle tenue tu vas aller avec ta belle tenue tu vois une robe qui descend comme ça et après quelqu'un te piétine là-bas parce qu'il n'y avait pas de 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 il n'y avait pas de 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 il n'y avait pas de protocole j'ai même vu certaines se lever danser sur les chaises sur les tables toujours dans la soirée danser sur les chaises sur les tables tu finis tu danses tu te lèves tu danses sur les chaises dans une soirée tu tournes les fesses même plus j'ai vu regardez même l'entrée de la marraine je vous dis moi je connais regardez je connais comment ça se passe les soirées je n'ai jamais fait une soirée mais j'ai assisté à une personne qui fait des soirées quand tu es marraine dans la soirée de Cécile demain la façon que Cécile te prend à partir de la porte la veille est vigie regardez comment la marraine est rentrée y a sans protocole sans rien elle est entrée pa 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 après on dit la marraine est déjà installée ce n'est pas comme ça ce n'est pas comme ça enfin c'est que moi je vois parce que je vois souvent Cécile qui Qui peut apprendre sa marraine loin là-bas à la porte, avec les gardes du corps. Même Rosy Mémile, sa marraine, c'est, comment on appelle, Julie. Elle aussi, je vois souvent, tout le monde se lève, on applaudit, on attend l'entrée d'une marraine comme un président. L'entrée d'une marraine est présidentielle, elle est comme l'entrée présidentielle. Vous parlez de quoi là? Ça vous venez de dire que les soirées, soirées. C'était là. C'était ni bon, ni mauvais. C'était au milieu. Donc elle peut mieux faire l'année prochaine. Elle peut mieux faire l'année prochaine. Pour une première expérience, ça va. Mais qu'elle fasse mieux l'année prochaine, comme elle dit que c'est son âge. Donc elle organise maintenant les soirées tous les mois, parce que tout ce monde qu'elle avait là hier, le racaillement de ça. Pendant qu'elle est ensemble, le premier racailleur. Pardon, allons chez Loulou. Allons suivre le direct de notre poutine. Et puis c'est tout. Nous voyons une soirée, mais nous n'avons pas été à la soirée. Ha! Nous avons vu un enfant dans une soirée. Vous avez déjà vu un enfant dans une soirée. Mais nous avons vu un enfant dans une soirée. La soirée, il y avait deux personnes. Elle peut mieux faire. Qui est-elle vraiment? Sortie de l'île avec les hypocrites de Paris et tout et tout. Ben, bravo. Elle a pu déplacer le monde, mais sans plus. Voilà. Sans plus. La prochaine fois. Elle pourra faire mieux. Voilà. C'est comme tout le monde. Quand tout le monde fait quelque chose, on parle. Moi, je parle. Ma bouche n'est pas le magasin. Ça n'a pas le cas. Voilà, parlons, par exemple, de la soirée de Patricia Melle. Voilà. De Maman Africa que je ne connais pas. J'entends parler de Maman Africa. Parlons de sa soirée. Parlons de la soirée de Maman Africa. Comme vous êtes en train de crier. Vous parlez des soirées de Dja Dja, de Sawa Nouvelle Génération. Voilà, des soirées. Quand on parle des soirées, vous parlez des soirées de métropolitaine. Vous parlez des soirées de Femmes Dynamiques et Un Homme. C'est-à-dire, vous parlez des soirées. Aujourd'hui, Facebook est devenu un moyen de communication. Mais avant, quand il y avait des soirées, on allait coller des affiches dans tous les restaurants. Partout, partout. Il faut faire la promotion. Il faut marcher. Et la marchée, c'est bien. Bravo pour sa bravoure. Mais voilà. La prochaine fois, elle peut faire mieux. Elle peut faire mieux. La prochaine fois. Et honnêtement, qu'elle essaye de conseiller un peu ses soeurs ou ses confrères ou ses consoeurs. Les pandias sont comme ça. Et que la prochaine fois, quand elles veulent venir, ils veulent venir dans la soirée. Que leur maquillage soit un peu soft. Et que leurs costumes soient un peu stylés. Ceintrés. Et qu'ils essayent un peu de rester calmes. Le comportement. Il faut qu'elles jouent un peu. Voilà. C'est quoi ? Pendant que ça, il ne peut même pas entrer à Georges V. C'est normal que le jour de la soirée de Patricia Meli a été surpris. Il était obligé de venir avec les gardes du corps. Mais hier, je ne sais pas ce qui animait le père là comme ça là. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui animait le père là comme ça là. Trop agité. Il avait la veste de la rue Meli. Sa femme avait la robe d'Ali Express. Le sac d'Ali Express. Une veuve. Héritière. Qui n'a pas de beaux trucs. Qui a toujours les trucs d'Ali Express. Les trucs qu'on voit partout. Ali Express, on voit partout. Une veuve. Il faut être classe comme présent des lives. Je suis naturel. Moi, si mon classe me trouve que je suis dans mon lit, je suis dans mon lit. Donc, je vais aller me maquiller ou filtrer le portable pour que demain, vous me voyez en route. Vous ne me reconnaissez plus. Maman, donc pour être, pour faire le live, il faut être classe. Maman, si ça arrive que je sois avec mon pyjama, je fais le live avec mon pyjama. Si ça arrive que j'ai le pain, je fais avec le pain. Si ça arrive que j'ai le filet sur la terre, je fais. Je suis sans problème. Sans façon. Sans façon, ma. Donc, si c'est pour mettre le rouge à lèvres, aller prêter les purées pour venir faire le live, je ne fais pas. Je vous aime bien. A très bientôt dans le prochain décryptage de la famille Mathiel Ndiang-Sang-Nioc-Séline. Voilà. Parce que ça chauffe dans les inbox. Merci, Oma. Ça chauffe dans les inbox. Donc, en tout cas, allons chez notre poutine, allons raconter notre pasto. Le pasto. Bon, pasto que j'adore. Notre pasto. De toutes les façons, moi, je vais, je vais dans le live de ma poutine de Tata Lolo pour suivre mon pasteur. Je dois être à l'heure. J'adore les gens comme des comamogous. Sans façon. Ça, le type-là, sa façon d'être me tue. Mais hélas, c'est mon frère. Mais sa façon d'être, il a un feeling. Il est sans façon. C'est comme ça que les vrais, c'est-à-dire, allons écouter ce qu'il va dire. Donc, c'est quelqu'un qui est sans façon. Allons écouter notre pasto, supérieur, le pasteur de Komamogou. Ma personne personnelle. Oui, 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 oui. Donc, allons l'écouter. Et voilà. Moi, c'est lui que je vais écouter là-bas. Le pasteur de Komamogou. Pasteur supérieur. Quelqu'un qui est bien. Elle adore. J'aime les gens, ça, de façon. Donc, voilà. Bon, à très bientôt. Je vous embrasse. Beaucoup de bisous. Allons nous retrouver. Ah bon, non, là, Bristata, non. Tu peux continuer. Loulou a un radar de une heure. Ah. Un radar ou un retard. Non, pardon. Je suis fatiguée. Elle se met souvent dans les directs. Vous n'entendez pas aussi comment oui, il est très loyal. Il est très loyal. Ouais, très fidèle. Et oui. Les gens comme ça, là, peu les aiment. Peu les aiment. Peu les aiment. Donc, voilà. OK. À tout à l'heure. Oh, Nadège Michou, bonjour. Bonjour. Je t'ai dit que... Caca, con. Non, elle-même, là, je ne peux même pas... Je ne peux même pas... Je ne peux même pas parler d'elle. Moi, mes... Mes trois... Mes trois personnes étaient... Je ne peux même pas parler d'elle. Je ne peux même pas parler d'elle. Je ne peux même pas parler d'elle. C'est tout. Donc, le reste là n'est pas important. Parce que c'est eux qui ont fait le grouiller. Si c'est Tata Lidi, si c'est Maman Lidi, elle veut se faire remarquer. Dans zéro. Donc, mon direct aujourd'hui était centré sur... Parantien-san. Viens et n'amengoui. Suis ma... N'goutou ma n'yok. C'est dit. Voilà. Bon. Sur ce, portons-nous bien. Et à tout de suite. Bisous. Sous-titrage ST' 501